Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui nous allons apprendre à encadrer une fraction par deux entiers consécutifs. Alors on l'a déjà vu dans l'année, des entiers consécutifs ce sont des nombres qui permettent de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et consécutifs ça veut dire qu'ils se suivent dans la numération. Par exemple 5 et 6 sont consécutifs mais 7 et 9 ne le sont pas puisqu'il y a 8 entre eux. Et bien comment est-ce qu'on peut faire ça ? On va repérer notre fraction 36 dixièmes. Et puis il y a plusieurs méthodes, je vais vous en donner une qui fonctionne toujours. Et bien 36 dixièmes c'est 36 dixièmes c'est 36 divisé par 10. On l'a vu, une fraction c'est une division et donc ça nous donne 3,6. Et donc pour encadrer 3,6 par deux entiers consécutifs, on l'a déjà fait avec les nombres décimaux, ici on va avoir 3 et ici on va avoir 4 puisque 3 c'est plus petit que 3,6 et 4 c'est plus grand que 3,6 et donc 3 et 4 sont bien consécutifs. Voilà comment on va pouvoir encadrer par des entiers consécutifs en utilisant la division. 2 septièmes, et bien c'est égal à 2 divisé par 7. Alors moi je ne sais pas trop combien ça fait 2 divisé par 7, donc prenons la calculatrice, voilà. Très bien. Et puis on va faire 2 divisé par 7. Ça fait environ 0,28. Et bien donc on est supérieur à 0 pour 2 septièmes et on est plus petit que 1 et 0 et 1 sont bien des entiers consécutifs. Faisons la même chose pour 11 tiers. 11 divisé par 3, environ 3,6. Et bien je vais l'écrire ici. 11 sur 3 c'est environ égal à 3,6. Et bien donc ici on va être plus grand que 3, mais plus petit que 4. Et enfin dernièrement, 49 huitièmes, et bien 49 divisé par 8, ça fait environ 49 huitièmes. C'est environ égal, ah non c'est même pas environ égal, c'est carrément égal à 6,125. C'est un nombre décimal. Et donc on est plus grand que 6, mais on est plus petit que 7. Et voilà comment est-ce qu'on arrive à encadrer une fraction par 2 entiers consécutifs. Je vous l'ai dit, il y a d'autres méthodes, on les verra en classe.